Générique Bonsoir à tous, vous le savez certainement, le développement durable est un des axes stratégiques de la province de Hainaut. Et dans ce cadre, Hainaut Développement a récemment organisé une matinée d'échange de bonnes pratiques en la matière. Et c'est sur cette matinée que nous vous proposons de revenir maintenant à travers ce reportage. Et nos développements, c'est 10 ans de travail dans de multiples domaines, économiques, écologiques, etc. pour permettre aux ennuyés de vivre dans une province qui se développe. Mais depuis 10 ans aussi, la manière de travailler s'est modifiée pour coller au mieux aux attentes tant des entreprises que des communes et créer ainsi une véritable politique d'éco-développement durable. On a dû un peu adapter nos services et on les a aussi et surtout adaptés en fonction des demandes du terrain. Que ce soit au niveau économique envers les entreprises ou au niveau des pouvoirs locaux. Il y a quelques années, le Bêche travaillait essentiellement au niveau statistique pour les communes. Maintenant, la panoplie de services que l'on offre aux communes s'est largement étendue. Que ce soit au niveau statistique, au niveau gestion du patrimoine arboré, au niveau des conseils en matière de marché public et haut. Donc on s'est largement diversifié. On constate que les communes, quelles qu'elles soient, ou les pouvoirs locaux d'une manière générale, sont demandeuses de services. Et à la province, et je le dis d'autant plus à l'aise que j'ai travaillé à la fois à la région Wallonne et aussi en intercommunal, mais la province dispose de services extrêmement compétents. Et je ne parlerai pas que des miens. Je parlerai en matière de tourisme, en matière d'affaires sociales, en matière de sport, santé, jeunesse, prenons l'observatoire de santé. On a là tous des services qui peuvent aider les communes, souvent démunis en personnel, démunis en moyens techniques. Et donc là, la province a une série d'experts qu'elle peut mettre à disposition des communes, gratuitement ou non gratuitement, selon la nature des services, mais pour justement aider les communes un peu aussi dans une mutation. Parce que quand je parlais de développement durable, qui vient de la stratégie 2020, ça se traduit jusqu'aux citoyens, en passant par le premier pouvoir de proximité que sont les communes. Mais le développement durable, cela ne se fait pas d'un coup de cuillère à peau. Il faut réfléchir, évaluer les forces et les faiblesses et travailler en synergie, comme le fait le Centre Ressources du Développement Durable dans le nord de la France, venu exposer en Hainaut ces bonnes pratiques. Ça appelle effectivement une réflexion sur la question des besoins, sur les questions de prospective, et donc effectivement de penser en amont ces sujets-là pour concevoir les projets. Donc c'est un élément qui doit être en permanence présent dans les collectivités. Et donc si l'on agit local, on pense global. La pensée globale, en fait, s'appuie sur la question de solidarité, finalement. Et donc de se dire, mon projet a-t-il un impact négatif sur d'autres territoires, sur les générations futures, etc. Et donc un élément, moi, qui me semble important lorsqu'on travaille cela, c'est la question de chaîne d'impact. Donc est-ce que mon projet, qu'est-ce qu'il génère comme impact, là, à court terme ou autour de moi, sur mon propre territoire, qui relève de ma responsabilité ? Et en même temps, malgré tout, est-ce que ça génère un impact ailleurs ? Donc mes voisins, les territoires voisins, ceux qui sont à côté de moi, et puis ceux qui sont à l'autre bout du monde. Voilà. Donc du coup, ça, c'est vraiment cette notion-là de chaîne d'impact, à mon avis, qui est, comment dire, un peu centrale sur les questions de développement durable. Preuve de cette nouvelle vision, la mise en valeur d'entreprises, comme cette chocolaterie NUIR, qui est économiquement rentable, qui a développé un processus écologique de production, et qui a reçu le prix HENO Horizon, mais également le prix du développement durable belge. Parce que désormais, HENO Développement parie définitivement sur le durable. Durable, pourquoi ? Ce n'est pas tellement un phénomène de mode. C'est parce qu'on le sent, notamment dans la stratégie 2020 de l'Union Européenne, dans la déclaration politique régionale, dans l'accord de gouvernement fédéral, et dans le plan stratégique et opérationnel de la province de HENO. Le terme durable, ce n'est pas un phénomène marketing, c'est vraiment une volonté de revoir un peu nos modes de fonctionnement et nos services, pour leur confier, moi je préfère le terme sustainable en anglais, donc vraiment une stratégie soutenable. Et donc, c'est avoir une réflexion par rapport à notre façon de travailler, une démarche beaucoup plus environnementale, faire attention aux économies des AG, à une série de choses, mais aussi, divulguer une série de bonnes pratiques, par des échanges, par des formations, par des séminaires et autres, notamment près des pouvoirs locaux et des entreprises du HENO. Une politique qui se justifie par le tissu économique ennuyé, constitué principalement de petites et moyennes entreprises, voire de toutes petites entreprises, qui sont le souci majeur de HENO Développement depuis 10 ans. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au programme Intérêt 4B, en vue de former des maraîchers, et dans lequel, évidemment, s'inscrit parfaitement la province de HENO. A très bientôt.